Bonjour, on est chez Datbim avec Didier Vallagher, président de Datbim, qui va nous expliquer Datbim. Bonjour, bienvenue chez Datbim. Nous sommes éditeurs et diffuseurs de contenu BIM pour faciliter la collaboration dans le monde de la construction. Donc nous présentons par le biais de cette vidéo comment un maître d'ouvrage peut partager son référentiel, son langage commun pour faciliter la collaboration entre l'ensemble des acteurs, maîtrise d'oeuvre, entreprise, pour produire un livrable numérique, une maquette numérique qui va lui être utile notamment dans sa phase exploitation. On va pouvoir réutiliser cette base de données pour faciliter les opérations de maintenance, pour faciliter l'exploitation, la gestion patrimoniale. C'est un petit peu le PLM du bâtiment. C'est en synergie avec les actions du plan BIM 2022 qui a décidé d'accompagner le maître d'ouvrage dans sa commande BIM pour qu'il profile finalement un retour sur investissement dans le cadre d'un marché passé en BIM. Le plan BIM 2022 met à disposition un certain nombre d'outils pour déployer sa stratégie du BIM pour tous, Prokey, plateforme de gestion de projet BIM, LBIM, viewer pour visualiser des maquettes IFC, Prokey.my.dim.com, référentiel d'objets, qui permet en phase définition d'utiliser la bibliothèque des modèles d'objets génériques PO BIM, développés dans le cadre du plan de transition du BIM. et accéder au catalogue des fabricants qui vont pouvoir référencer gratuitement sur Cokey.my.dim.com leur catalogue et rendre accessibles auprès des entreprises qui utiliseront FBIM pour finalement enrichir la maquette IFC des données produits qu'ils intergreront à leur offre et qui pourront intégrer également en phase remise du dossier d'ouvrage exécuté sous forme de maquettes numériques utiles au maître d'ouvrage. Merci beaucoup.